Salut à tous ! Bienvenue sur la chaîne Carafif pour ce tuto numéro 2 consacré à Darktable. Dans ce deuxième tuto, comme promis dans le précédent, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'importation de photos dans Darktable. Darktable étant très dense, nous allons justement nous attaquer module par module dans des tutos courts, des tâches simples, de manière à pouvoir y revenir sans se brosser le tuto de la configuration du logiciel. Donc lorsque vous ouvrez Darktable et que vous n'avez pas encore importé de photos, votre fenêtre de visualisation est désespérément vide. Les développeurs ont cependant inscrit une petite phrase très pratique qui vous dit il n'y a pas d'image dans cette collection, si vous n'avez pas encore importé d'image, vous pouvez le faire dans le module importé. Module importé qui va faire l'objet du tuto d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle que vous le développez en cliquant sur le petit triangle et là, trois options que vous sont proposées et une petite explication s'impose. Darktable fait un distinguo entre le fait d'importer une image et le fait d'importer un dossier ou d'aller le rechercher dans un appareil. Donc si vous voulez importer une seule photo pour la retoucher, la manipuler, etc. Vous sélectionnez à cette option et vous irez chercher l'image que vous voulez manipuler ou corriger, etc. Et si vous voulez plus généralement un dossier, à ce moment-là, c'est sur la deuxième option que vous devrez cliquer, chose que nous allons faire dès maintenant. Donc l'arborescence par défaut du logiciel vous est proposé, le répertoire image. Je sélectionne le répertoire qui me convient et je clique sur ouvrir. Et là, instantanément, Darktable commence à charger les vignettes de visualisation de vos images. L'occasion de mes données est de prendre deux secondes pour vous montrer ce petit menu déroulant en bas de votre fenêtre de visualisation qui est très important, qui, lorsqu'on clique dessus, vous propose deux options, soit table lumineuse zoomable, soit navigateur de fichiers. Si je clique sur table lumineuse zoomable, et bien grâce au bouton à la molette de ma souris, je vais pouvoir zoomer et dézoomer. Et grâce au bouton gauche, je vais pouvoir pincer et déplacer mon curseur pour manipuler cette quantité d'images que ma table lumineuse met à ma disposition. Alors c'est une option qui est un petit peu anti-académique, mais qui rappelle étrangement ce qu'on fait lorsqu'on est dans un laboratoire photo en développement argentique. Donc on a généralement après des tas de planches contact, etc. qu'on balance sur une table lumineuse, des négatifs. Et donc voilà, on les déplace avec nos mains et puis on vient zoomer tout ça avec notre petite lentille oculaire, notre petite loupe. Et puis on va regarder comme ça les photos. Donc c'est une fonction électronique d'un vieux geste physique que l'on faisait à l'époque et qui encore trouve son sens, je trouve. Moi je m'en sers quand même assez régulièrement. Si vous n'aimez pas ce type de visualisation et de manipulation, vous pouvez sélectionner la deuxième option qui est navigateur de fichiers. Où là, vous aurez un déroulement plus classique de vos vignettes avec un ascenseur articulé par la molette de votre souris. Et bien entendu, un facteur de zoom que vous pouvez faire varier grâce au petit curseur qui est en bas de votre fenêtre. Voilà, ça ce sont pour les deux petites options pour la visualisation de fichiers. Une chose très 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 importante. Et ça c'est vraiment une question de goût, de préférence de l'utilisateur et de ce que vous allez faire de vos photos plus tard et la manière dont vous avez l'habitude de travailler, surtout si vous travaillez à plusieurs personnes. Je m'explique. Lorsque vous cliquez sur la petite roue dentée crantée, vous accédez donc aux préférences du logiciel. Et dans l'onglet fonctionnement, vous avez une petite ligne que j'ai décochée pour ma part. Sur laquelle il est écrit, écrire un fichier XMP redondant pour chaque image. Lorsque vous l'encochez, Darktable va créer automatiquement pour chacune de vos photos un fichier XMP, c'est une sorte de fichier texte qui regroupe tous les paramètres de votre image. Alors ça a un avantage et un inconvénient. On va commencer par les inconvénients. C'est que si vous avez 8000 photos, vous aurez 8000 fichiers XMP. Donc cela risque de charger vos dossiers. Je vous rassure, ce n'est pas des fichiers très très lourds, c'est quelques octets. Puisque c'est vraiment un texte binaire. Mais bon, ça va vous rajouter des fichiers. Vous serez peut-être dans la visualisation de votre explorateur de fichiers obligé de faire certaines manipulations pour séparer en quelque sorte les serviettes et les torchons. En revanche, l'avantage, c'est que ce petit fichier XMP, c'est un petit fichier de texte qui est pas lourd, que vous pouvez envoyer par mail, que vous pouvez stocker dans votre disque dur, dans un répertoire spécial que vous pouvez intituler, je ne sais pas, réglages par exemple ou paramètres. Et ce petit fichier peut vous servir de fichier d'échange avec d'autres photographes. Si par exemple, sur une image, certains de vos confrères ou collègues ou amis ont le même logiciel et trouvent la photo que vous venez de leur envoyer intéressante, vous pourrez leur envoyer ce petit fichier XMP parce que dans l'interface de Darktable, et on verra ça plus tard, vous aurez la possibilité à partir de ces fichiers XMP de créer des styles. Donc c'est au choix d'utilisateur, je voulais juste attirer votre attention sur l'existence de cette possibilité, donc où on encoche par défaut cette option soit de façon régulière, soit de façon ponctuelle pour un dossier en particulier, soit on ne la décoche pas. En revanche, le fait de ne pas l'encocher ne veut pas dire que Darktable ne gardera pas en mémoire les modifications ou les corrections que vous aurez fait sur chacune des images. Ce n'est qu'une sorte de photocopie un peu redondante des réglages que vous aurez appliqué à votre photo. Donc, vous n'arrêtez que vous en connaissiez l'existence. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Ce tuto sera bien assez long. Nous verrons dans le tuto numéro 3 les filtres de collection et toutes les options de catalogage. On essaiera de grouper tout ça dans le même tuto. Je pense que ça méritera vraiment qu'on s'arrête parce que là il y a un morceau. Avant de se quitter, je veux juste vous parler de ces quatre petits triangles que vous voyez dans votre interface. J'aurais pu les inclure dans le tuto numéro 1, mais comme il n'y avait pas de photo, ce n'était peut-être pas aussi clair qu'il aurait fallu. Lorsque vous cliquez sur d'importe lequel d'entre eux, vous allez estomper de l'affichage le menu qui le protège. Et ça vous permet ainsi de doper votre espace de visualisation ou d'édition et donc de laisser plus de place à vos images. Alors, c'est très pratique parce que vous voyez, ça prend deux secondes et puis ça permet de libérer comme ça de l'espace assez rapidement. Des raccourcis de clavier permettent de le faire directement. On y reviendra quand on parlera de l'ergonomie du logiciel. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif. Et comme d'hab, abonnez-vous. A bientôt, salut, bye bye.